Salut c'est Xandor, connaissez-vous la différence entre un fan et un passionné de Star Wars ? Le fan dira oui à tous les projets proposés par Kathleen Kennedy sur Disney. Le passionné littéraire de l'univers étendu avant qu'il ne devienne l'univers légende ne pourra jamais approuver tous ses futurs projets de Disney à propos de Star Wars. Ex-Sanded Universe, never die ! Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui je voudrais vous parler des comics Star Wars L'Empire des Cénèbres ou Dark Empire en VO. Ces comics se situent en plus 9 après la bataille de Yavin et font suite à la trilogie de Timothy Zahn. Cette série de comics est une pierre fondatrice de l'univers étendu Star Wars tel qu'on prenait aujourd'hui. Elle a permis la création de la prélogie de George Lucas, notamment avec la quête de l'immortalité de Palpatine, qu'on découvre dans Star Wars épisode 3. Il y a également certains éléments qui ont été repris dans la post-logie de Disney. Enfin quand on dit certains éléments, il y a uniquement la résurrection de Palpatine. Mais en plus de ça, par rapport à la post-logie de Disney, enfin la mertologie, L'Empire des Cénèbres permet d'inclure plein d'éléments de l'univers étendu qui sont réutilisés plus tard. Comme la technologie de Zolocron, le mythe autour des Sith et des Jedi, qui sont réutilisés dans les comics Toll's of the Jedi dans les années 90. Rien à voir avec la série Toll's of the Jedi de Disney, je tiens à préciser. Ces comics Toll's of the Jedi qui seront en quelque sorte une base pour... qui serviront de base pour les jeux vidéo KOTOR. Ce qu'il faut comprendre c'est que George Lucas, quand il avait demandé à des auteurs de faire une suite par rapport à sa trilogie originale, il avait spécifié de ne pas faire des histoires qui se situaient entre 1000 ans, il y avait aussi une période de 1000 ans, entre la trilogie originale, parce qu'il avait prévu de faire sa prélogie durant cette période. Donc les auteurs, ils ont fait en sorte de faire des histoires qui se situent 1000 ans avant, dans les comics Toll's of the Jedi. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on reviendra un jour sur les comics Toll's of the Jedi sûrement. Mais ces comics, en planète ténèbre, ont laissé des éléments qui ont été réutilisés plus tard. Comme la planète Osus, une planète bibliothèque Jedi, mais également la planète Corriban, qui est la planète d'origine des Sith. Il y a plein d'éléments comme ça, plein de planètes d'ailleurs, la planète Balmora également, une usine impériale qui va faire des robots, qui sera utilisée également dans le jeu vidéo The Old Republic, plein de Balmora, également le retour de Boba Fett, le Boba Fett, le Mandalorian, hein ? Non bah c'est bien beau de faire une sortie de The Mandalorian et on oublie Boba Fett. Faut oublier que Boba Fett, c'est grâce à lui qu'il y a eu la médiologie sur les Mandalariens. Et vu ce que Disney a fait sur Boba Fett ? Ah ça, je pardonne pas ça. Alors oui, c'est vrai qu'avec le regard d'aujourd'hui, c'est sûr que l'Empire des Ténèbres, ça a beaucoup vieilli, surtout au niveau des dessins. Ce qui repousse, à l'époque, ça repoussait beaucoup de lecteurs par rapport à ces couleurs un peu rouges, un peu verts. C'est sûr, ça peut être trop poussant. Il faut comprendre que grâce à ces récits, on n'aurait pas eu Star Wars d'aujourd'hui. Sans ça, on n'aurait pas eu la prélogie, on n'aurait pas eu The Clone Wars. The Clone Wars, ça fait encore le sujet d'une autre vidéo, ça. Donc si vous êtes vraiment passionné par l'univers étendu, si vous vous intéressez vraiment Star Wars, je vous conseille vivement de lire ces comics. Alors ils ont été édités une première fois chez Dark Horse Comics, Dark Horse France, dans un grand format, en 5 volumes. Ensuite, ils ont été édités chez Delcourt, en 3 volumes, dont une intégrale qui reprend ces 3 volumes, que je n'ai pas. Mais je pense qu'on peut les retrouver sur les sites d'occasion, Rakuten ou eBay. Ils vont être édités plus que bientôt dans les épicollections de Panini, dans la collection Nouvelle Publique. Bon, ce n'est pas pour tout de suite. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais je vous conseillerais de les prendre parce qu'ils sont vraiment bien. Et je vois souvent des gens qui disent que... Ouais, mais l'Opénétienne, c'est nul parce que Luke, il bascule du côté obscur. Alors en général, les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne connaissent rien du tout à l'univers Star Wars. En fait, il faut comprendre, c'est que Luke ne passe pas du tout obscur. Il fait semblant, il fait croire à Palpatine, qui est souvent beaucoup d'obscur. Mais il fait ça pour permettre à Leïa de venir le sauver pour qu'eux deux, ils puissent vaincre Palpatine. Exactement, c'est pour faire un clin d'œil au fait que Luke vient sauver Tarvador, le remmener vers la lumière, pour lui permettre de vaincre l'Empereur Palpatine. Mais Luke ne se comprend pas qu'aux obscur. D'ailleurs, ces comics, on poursuite les romans... L'Académie Jedi, de Kimmy Janderson, qui est directe à ces romans-là. Bon, à partir de là, on peut dire que j'aurais pas dit non si Disney avait repris... L'univers introduit s'est arrêté là, arrêté là. Sauf que l'univers introduit s'est pas arrêté là, il a progressé. Et Disney a coupé tout ça, et ça, ça me plaît pas. C'est tout ce que je peux dire sur ces comics, pour le moment. Bon, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501